Et salut YouTube c'est Juanito, on se retrouve pour le premier épisode du let's play d'Absolvers et on se retrouve direct dans la fight contre Silan, qui est donc le gardien de la porte de la partie tutoriel. Alors, on va voir dans ce premier épisode les erreurs que j'ai fait et surtout les astuces et les conseils que je peux vous donner grâce aux quelques heures de jeu que j'ai. J'ai compris pas mal de trucs et il y a des choses qui sont très importantes. Alors, avant tout les amis, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu si vous voulez en voir plus et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait pour ceux qui ne me connaissent pas. Et donc sur ce combat, déjà ce que vous me voyez faire c'est très peu taper, puisque on va essayer d'apprendre les coups de Silan. Voilà ce qu'il faut faire quand on se bat contre les ennemis dans Absolvers. Il faut comprendre leur mécanique de combat, apprendre comment ils tapent et leurs différents combos. Et comme ça on va pouvoir faire des parades, mais les parades vont nous apprendre très peu leur coup, c'est quand on va user de nos esquives que là on va beaucoup apprendre. Vous voyez comme j'ai fait là avec le coup de pied qui est en hauteur, petit pouvoir pour se remettre de la vie. Et donc voilà, je vais essayer, vous voyez là sur le coup de pied qui est très esthétique. Alors moi je vous dis déjà que je veux un personnage qui ne mette pratiquement que des coups de pied et qui fasse vraiment des rotations sur lui-même, que ce soit impressionnant et esthétique. Donc c'est pour ça que son coup m'intéresse énormément. Et puis même, il ne faut pas gaspiller la partie tuto, tant qu'on peut apprendre tout ça, il faut vraiment que pour ceux qui vont faire le jeu, que vous y restiez. Parce que ça va vous permettre d'apprendre un maximum de coups et de prendre de XP avant même d'avoir commencé le jeu. Alors là on est sur une aventure solo parce qu'il y a des lags serveurs dans tous les sens. C'est qu'on ne peut jouer qu'à des heures tardives ou matinales et donc on va faire nous notre let's play en solo pour les premiers épisodes. Et dès que ça ira mieux, on se connectera en ligne pour aller fighter en PVP forcément et faire éventuellement de la coop. Alors là le combat ne se passe pas trop mal. La seule chose, c'est que je ne le tape pas assez et résultat, il a plus d'énergie que moi, même si je fais quand même des bonnes esquives. Et donc il ne faut pas surtout oublier de bien faire descendre les HP aux personnages parce que s'ils sont en fin de vie, là vous êtes complètement tranquille pour pouvoir étudier leurs coups et faire des parades. Vous êtes sûr que si jamais vous avez bien appris et que vous êtes presque mort, vous pouvez l'achever et comme ça vous êtes sûr de prendre toutes vos connaissances. Parce que n'oubliez pas que si vous perdez le combat, tout ce que vous avez appris pendant le combat, ça recommence à zéro. Donc là j'en veux encore un peu plus, je veux absolument apprendre des coups, c'est pour ça que je vais continuer et que je vais attendre d'avoir mon pouvoir pour me remettre de la vie. Et vous voyez que quand on ne fait pas les esquives exactement dans le timing qu'il faut, soit un peu trop tôt, soit un peu trop tard, on se prend les patates dans la tête et là ça peut nous foirer tout notre timing pour la suite. On peut se retrouver par un simple PNJ à prendre 3-4 coups dans la face sans pouvoir les parer parce qu'on a eu le mauvais timing au début. Donc c'est très punitif comme jeu, c'est un peu comme Dark Souls à ce niveau-là, c'est qu'on court en cours dans l'environnement et on se retrouve contre 3 gars qui vous ont aggro et là d'un coup vous êtes obligé de vous battre et boum vous faites avoir en 2-2 parce que vous ne réussissez pas le combat. Et là vous avez entendu le petit bruit, ça c'est que j'ai gagné le coup de point mais je n'ai pas encore le coup de pied donc j'essaye de continuer un peu mais là je vais me louper des enchaînements. Voilà, boum, là je vais commencer à me prendre dans la face, vous voyez, je me suis baissé trop tôt et je me dis que dès que je vais pouvoir je vais terminer. Je pense que je vais encore lui mettre une petite esquive au niveau du pied si je me souviens bien. Je me remets de la vie alors que ce pouvoir de la vie, il ne faut pas que vous vous fassiez toucher sinon ça s'arrête immédiatement, ça arrête de briller là sur votre torse. Et du coup vous ne remontez plus de vie. Alors là, je pense que ça va bientôt se passer. Attention. Là je panique, je vous le dis clairement, j'ai appris tous les coups, regardez les PV qui me restent. Là il ne faut pas paniquer surtout justement. Olé, et là j'esquive et je l'achève. Alors vous avez pu voir aussi qu'il y a une jauge de stamina, donc déjà niveau supérieur, on va voir ça après. Là j'ai ouvert la porte, vous voyez que la lumière jaune a disparu. Ça va être comme ça par la suite aussi, notre mission ça va être de tuer plusieurs boss pour ouvrir une porte. Et de circuler un peu dans l'environnement. Et vous voyez Fast Punch déverrouillé, donc on va pouvoir bientôt changer nos combos. Mais là il va falloir que j'ouvre la porte et que je me rende à la porte des guides où on va avoir notre nouvelle mission. Donc les amis, c'est parti. Alors là on va arriver à la porte des guides, c'est là où on a notre nouvelle mission et c'est là où on a notre première borne pour réapparaître. Puisqu'il y a comme des espèces de totems un petit peu à la Dark Souls qui vont permettre de réapparaître comme des checkpoints. Et c'est là où aussi on va pouvoir se mettre en méditation, on va prendre nos coups quand on est en multijoueur pour ne pas se faire taper par les autres. Alors on arrive dans la grande pièce centrale et on voit déjà la nouvelle carte avec tous les boss à éliminer. Et on voit qu'il y a deux parties rouges aussi, ça doit être des boss beaucoup plus costauds. Et on a la porte à ouvrir qui nous permettra quand on franchira cette porte d'être un vrai absolveur puisqu'on aura vaincu tous les combattants. C'est ce que nous explique le gars à côté. Et donc les amis, on se barre sur la partie méditation. Alors premièrement vous voyez que j'ai deux niveaux à augmenter. Donc ça va être dextérité et force pour commencer, c'est mes deux premiers niveaux. Et on va ensuite faire le reste mais moi je suis sur la rapidité et sur la force donc j'ai l'impression que c'est un bon début. Vous me direz ce que vous en pensez. Et là on passe sur les coups. Alors là j'ai fait quelques coupures dans les recherches de coups, on va directement passer sur les combos. Et vous voyez que là j'ai déjà quelque chose d'acrobatique parce que je fais un 360, coup de pied bas, coup de point haut, en coup de point retourné. Et donc on a quelque chose qui est plus sympa que de faire juste deux attaques toutes droites comme ces deux coups de point. Et bien du coup à la place de ces deux coups de point, on va mettre deux coups de pied haut. Et là c'est pareil, on fait un 360, boum boum. Et comme ça on a nos deux combos principaux qui sont faits. Vous voyez les petits losanges juste avant, c'est la position de départ et la position d'arrivée. C'est à dire qu'à la position d'arrivée, si vous appuyez sur le bouton bleu ou sur le bouton jaune, X ou Y, vous allez lancer un autre coup. Et donc en alternant les coups alternatifs avec le jaune et les séquences d'attaque avec X, avec rien que ces deux boutons, la manière dont on a configuré nos quatre decks, nos quatre côtés de combat, et bien ça va nous faire des combos complètement spéciaux. Et là vous voyez que je suis en train de tout changer. Et que ça va être des coups qui vont être beaucoup plus acrobatiques. Alors là les coups de pieds levés je les garde. Mais là c'est pareil, je vois qu'il y a ce gros coup de pied qui est là. Donc voilà, j'ai envie vraiment de faire un perso qui late avec les pieds en priorité. Parce que la jambe ça a de l'amplitude, on fait des sauts, c'est des jolis coups généralement. Donc voilà, je commence par mettre, vous voyez que j'ai la majorité de mes coups sont des attaques au coup de pied. Alors là j'avais inversé, j'avais mis le coup de coup qu'on a gagné pendant le combat avec notre ami Silane. Je l'ai mis sur le côté droit mais finalement non, je vais remettre le coup de pied, et je vais rebalancer le coup de coup de là qu'on a gagné, le coup de poids à 360 degrés. Je vais le rebalancer sur les attaques bleues. Donc les attaques bleues sur la partie gauche de l'écran, je vais en gagner d'autres. Je vais pouvoir augmenter les combos. Vous voyez que là j'ai qu'un coup sur les deux derniers combos. Très bientôt je pourrais en faire deux, je pourrais même en faire trois. Mais chaque chose on s'entend. Et là vous voyez que j'alterne des X et des Y et je fais des combos totalement différents. Voilà, celui-là c'est mon combo de base, je peux l'enchaîner tant que je veux. Et du coup c'est quand même assez stylé, on va pouvoir aller essayer ça sur l'épée. Alors maintenant on va, donc on a le choix, maintenant on est dans cette pièce, on va partir dans une nouvelle zone, et on va aller donc sur la zone du port central. Et c'est là où on fait un petit peu de plateforme, où on se trimballe de zone en zone, et c'est là où on va rencontrer des combattants, qu'on va pouvoir maintenant apprendre leur technique, se battre avec eux, passer du temps avec eux ou pas si les coups nous intéressent, et surtout aller trouver les boss qui sont sur les zones. Alors là vous voyez un petit peu le gameplay général du jeu, qui est quand même beau, moi je le trouve très sympa. toute cette texture assez simplifiée, où vous voyez il n'y a pas tant de détails que ça, ça fait un peu dessin, bande dessinée, il y a comme un petit film un petit peu flou, voilà, qui rend vraiment dessin, vous voyez au fond les décors là. Et bien je trouve que ça colle bien à l'esprit du jeu, c'est assez sympa, le jeu comme ça est en plus d'une esthétique assez particulière, il a son univers je trouve, bon voilà, je le trouve assez cool. Alors là on voit des petites parties de combat très rapides contre les PNJ, mais on va vite aller s'attaquer au boss, puisque ça va être le plus intéressant. D'ailleurs petit combat rigolo là, un coup de pied, deux coups de pied, et il dégage dans la flotte, il ne sait pas nager donc il est mort. Et vous voyez à chaque fois, il y a les petites icônes rondes, vous allez voir là quand je vais les tuer, les coups que j'ai étudiés sur leur perso, vous voyez tac, là on a vu la petite jauge, et voilà, là j'ai étudié ces coups là, qui leur appartenaient, et je les ai bientôt appris. Et là on a un petit tas de cailloux un peu moche, il faut le reconnaître, et on a une première protection, un premier habit, un premier équipement, qu'on va enfiler, et surtout on va regarder sur quoi ça influe. Alors j'avais encore un point d'XP, donc là je regarde un petit peu à quoi sert l'endurance, à quoi sert la volonté, la volonté c'est pour avoir les pouvoirs plus vite, la résistance, et bien ça augmente l'endurance quand on part les attaques, la vitalité c'est la santé générale, donc on s'est mis un peu de santé. Et là on passe à l'équipement, alors il y a plein d'équipements, et vous voyez sur la gauche que ça va jouer sur la force, sur la rapidité, et sur les dégâts en général, et sur la mobilité, et ça va aussi jouer sur votre protection contre les contondants, et contre le tranchant, contondants c'est les coups de poing et les coups de pied, tranchant c'est avec les épées, puisqu'on va pouvoir se battre aussi avec des épées, dans Absolver, et là j'ai remarqué que ça me passait en normal, non non pas ici, là c'est bon ça je l'ai enfilé, pardon je dis des bêtises, c'est après j'ai un autre item qui me faisait passer en normal, donc je ne l'ai pas pris, et là on est déjà un peu plus stylé avec notre petite ceinture en cuir, et en rencontre l'âme reine. Alors l'âme reine, je vous ai mis le troisième combat, puisque j'ai essayé deux fois d'apprendre ses coups, et il a des coups qui sont très très chiants, avec des coups de poing, où il fait d'abord un 360 avec le corps sur lui-même, avant de donner le coup de poing, donc ce n'est pas facile, vous allez voir que j'ai pas mal de mal à le parer, et j'ai quand même le plus possible d'essayer d'apprendre ses attaques, parce que sachez qu'on reverra d'autres coups sur les PNJ, ce n'est pas unique, alors justement, c'est ça la question que je me posais, est-ce que c'est unique ou est-ce que ce n'est pas unique, les coups de ce mec là, parce que s'il faut absolument les apprendre, peut-être que lui il a un coup particulier, que personne d'autre n'aura, et qu'il faut absolument apprendre, c'est la question que je me pose, vous me dites si vous êtes au courant de ça ou pas, ils ont peut-être tous un coup un peu spécial, en tout cas voilà, il faut en apprendre le maximum, et du coup ça rend les combats très difficiles, parce que vous voyez là encore, que je devrais commencer, ce qui m'a mis, je devrais commencer par vraiment lui faire baisser son énergie, là je n'avais pas assez d'heures de jeu pour avoir compris ça, je devrais d'abord commencer par vraiment qu'il soit très faible, et une fois qu'il est faible, commencer à esquiver ses attaques, et même avant toute chose, on peut commencer déjà les 4-5 premières fois, à parer entièrement tous ses coups, pour apprendre ses combos, et en se disant haut, bas, haut, bas, vous voyez il tape en haut, il tape en bas, il tape de face, parce qu'il y a des fois, il y a des coups on ne peut pas éviter en haut, bas, on n'oublie d'aller sur les côtés, et il y a des coups à contrario, qu'on peut éviter qu'en mettant en haut ou en bas, donc j'arrive à lui mettre quelques petits esquives, et là je vois que je n'ai plus beaucoup de vie, donc ça va être plutôt compliqué, et alors au niveau de la barre de stamina, ça c'est très important, vous voyez qu'à chaque fois qu'il me tape, le gros coup de pied, j'étais pratiquement sans stamina, plus mon esquive après, j'étais pratiquement à zéro, et bien si on est à zéro, on ne peut plus parer, et si on ne peut plus parer, et bien on se fait taper, donc il faut vachement gérer sa dose de stamina, vous voyez que là il m'a complètement descendu, et là boum, là je n'ai pas pu le parer, parce qu'il m'a encore collé un gros coup, et que ça a été plus loin que la zone de stamina, et vous voyez là ces coups de coude, ils sont super chiants à éviter, mais bon quand on fait la parade, on ne perd pas du tout de vie, donc voilà, à mon avis il faut faire parade, parade, et esquive, en terminant, comme ça on a le plus de chances de garder le plus de stamina possible, vous commencez par l'esquive, ça dépend des coups qu'on veut, en tout cas le combat là n'est pas évident, et c'est surtout que je ne veux pas mourir, je ne veux pas mourir, et je veux en apprendre le plus possible, mais là, vous voyez je passe un peu vite, et je n'ai recommencé que trois fois le combat, alors que si je l'avais recommencé peut-être une dizaine de fois, et bien j'aurais réussi à prendre carrément un coup, alors que là on va le terminer sans avoir rien appris, mais en ayant commencé l'apprentissage, et vous voyez c'est pas grand chose, voilà, et on gagne l'onde de choc, alors vous voyez maintenant que sur le, en bas à gauche là, avec les croix directionnelles, et hop, la petite lumière qui s'en va, comme quand on a battu le boss, nous en reste encore pas mal, et donc on a une onde de choc, on va taper par terre, et ça va nous faire une onde de choc, évidemment, qui va, je ne sais plus si ça endort les ennemis ou pas, je ne sais plus trop, je vous dirai ça dans le prochain épisode, parce que là je ne l'ai plus en tête, je ne sais pas si ça les stunt un peu, ou si ça leur fait baisser leur garde, un des deux en tout cas c'est sûr, et là vous avez vu que j'ai gagné des coudières de chasseurs, donc on va les enfiler tout de suite, parce que ça nous permet d'être encore rapide, vous voyez je passe de 26 à 25, ça se met en rouge, ce qu'on perd par contre, vous voyez qu'en protection, sur le côté droit de l'écran, on gagne, donc je les enfile, petit point de méditation là, je ne sais plus ce qu'on va mettre, peut-être de la résistance, pour un peu équilibrer le perso, c'est ce que je ferai en tout cas, et bien voilà, c'est ce que j'ai fait, c'est bien moi, allez on continue, alors là vous allez voir que j'arrive, là j'ai battu le boss, et je tombe sur un simple PNJ, qui était en train de cueillir des cerises, enfin pas des cerises, mais des sauvages là, dans son buissant, on ne sait pas ce qu'il disait, et donc vous, alors là il y a quelque chose aussi, que je peux vous montrer, c'est que vous voyez que j'ai ciblé un personnage, et là ça a ciblé automatiquement le deuxième, il y a une petite flèche au dessus de sa tête, regardez ce qu'il est en train de me mettre au passage, et bien des fois la caméra, vous voyez, elle tourne automatiquement autour de lui, et des fois c'est très chiant, parce que si le mec tombe, vous ne voyez plus rien, vous voyez que la caméra se baisse automatiquement, et vous voyez que le sol, vous ne voyez plus, et inversement quand le mec reste en haut, il sait où il faut tomber, c'est assez bizarre, alors là vous avez vu, qu'avec un simple PNJ, j'ai failli perdre, si on évite mal les combos, mais quand même, on s'en est sorti, et ça c'est, ben voilà, des pantalons, et de la cosmétique qu'on trouve, et qu'on va pouvoir enfiler, donc là, nouvel équipement, on va voir ce que je peux enfiler de plus, et on est sur un petit pantalon, alors est-ce qu'on reste rapide, évidemment que oui, et on a un petit peu plus de protection, alors par contre, il est plus lourd que le premier, on passe de 0,8 à 2,2, donc on commence à perdre en rapidité, mais ça va, on est encore dans le, sinon il y a marqué normal, et là c'est marqué rapide, donc c'est bon, on va pouvoir continuer, et là les amis, on va changer de zone, puisque dans ce coin là, on s'est battu, on a vaincu, et donc on va pouvoir, alors voilà, vous avez vu, je ne sais pas trop où aller, et c'est ça un petit peu le jeu, c'est qu'on est assez perdu, par contre sur internet, j'ai déjà vu des vidéos de mecs, qui en timelapse, en accéléré, font toute la map, et comme ça, montrent, si tous les boss, ils s'échappent en courant, ils ne prennent pas les fights, et ça leur permet de, ben voilà, de nous montrer, où est-ce qu'il y a tous les boss, si vous voulez avoir un petit peu la solution plus vite, et pas trop chercher, je vous invite à fouiller sur Youtube, vous trouverez ça, assez facilement. Alors là, on a gagné une belle ceinture, et vous voyez qu'elle est en raccord, avec notre protection, du buste, donc là, avec notre petit pantalon, la ceinture, et les épaulettes, on commence à avoir un petit peu de style, mais c'est que le début, alors là, on a changé d'endroit, on est dans le quartier, Horatien, voilà, c'est le quartier Horatien, qui est tout en travers, et tout, et là, je vais rencontrer, voilà, ce petit perso là, ah non, c'est pas lui, il y en a un des deux, je ne sais plus, ah non, regardez ça, quand je vous parle de la caméra, parce que voilà, c'est ça que je voulais vous dire, quand vous ciblez un perso, si vous mettez la touche directionnelle, sur l'autre personnage, vous voyez que là, je cible celui du fond, mais je veux taper l'autre, ben vous voyez, j'ai visé vers lui, avec le coup de pied bas, et j'ai réussi à le taper, donc ça, c'est vachement important, de cibler, et le bon perso, et de pouvoir taper les autres, si vous ennuyez, et vous voyez que là, d'ailleurs, j'ai du mal, c'est pas simple, parce que faut que je mette, la direction vers le perso, plus le taper, et c'est pas évident, et là, vous voyez la caméra, j'ai rien vu du tout, c'est resté bloqué sur le perso d'en haut, jusqu'à ce qu'il saute, et du coup, quand il est descendu, ça m'a rebaissé la caméra, et je suis mort direct, alors vous voyez, c'est pas évident, ces mouvements de caméra, et cette gestion des personnages, et des coups à donner, donc ça, c'est un conseil que je peux vous donner, ciblez un perso, concentrez-vous sur lui, mais n'hésitez pas à aller taper les autres personnages, qui sont les plus près de vous, ça sert à rien de changer la cible, vous pouvez quand même les avoir, sans changer la cible, c'est beaucoup plus rapide, et en plus, ça va vous faire des beaux combos, parce que vous pouvez commencer à taper un personnage, et terminer le combo sur celui que vous ciblez, et ça, ça fait des combos qui sont vraiment assez stylés, que j'ai pas pu enregistrer là aujourd'hui, parce que je suis pas dormé dessus, et quand j'enregistrerai plus tard, et que je vous montrerai évidemment, alors là, on est sur la dernière fight du jour, on est sur un mec qui fait un petit peu de la capoeira, et son coup de pied me plaît, parce que comme je vous ai dit, moi je veux l'atter avec les pieds, et donc là on va s'entrer dans une phase d'esquive, et je sais plus là si j'avais en tête, le fait de leur faire perdre l'énergie, j'ai l'impression que non, un petit peu quand même, au moins rester à niveau, si si là je suis en train de bien me taper, et la fight se passe plutôt bien, et d'ailleurs je vais vous laisser l'apprécier les amis, parce que vous allez voir que je fais quelques esquives, assez sympathiques, alors là c'est là, hop, petite esquive en bas, ah non c'est pas ici, ça va être après, là son coup de poing il est super chiant, là où il fait un demi-tour complet, avant de le taper, on a toujours envie d'esquiver trop tôt, et c'est très difficile de parer, et vous voyez que là il fait ses deux coups de pied, donc ceux là sont assez simples à apprendre, il fait les deux d'un coup, donc il y a juste à se baisser deux fois, hop, petite esquive vers le haut, par contre des fois il tourne en bas, il tape en haut, mais des fois il tourne en bas, il tape en bas, voilà c'est celui là, des fois on a l'impression qu'il va faire l'autre, mais il fait que celui là, et là vous avez entendu le petit bruit, c'est le, il m'a stoppé mon pouvoir de, de heal, voilà hop, esquive, esquive en haut, esquive en bas, alors qu'est-ce qui se passe, il est où le ninja, j'ai eu un peu de chance, mais c'est bien passé en tout cas, celle là par contre elle est moins bien passée, et là je commence à me dire, ok j'ai bien appris, des mecs comme ça je vais rencontrer d'autres, donc maintenant, est-ce que je commencerai pas par me le terminer, parce que s'il met un mauvais coup, s'il arrive à me baisser toute ma stamina, je vais me retrouver mal, et vous avez vu que la stamina a baisse en donnant des coups aussi, donc il faut vraiment gérer et les parades, et les attaques, un petit salut, hop, petite esquive, mais là ce coup là on l'a appris, vous avez vu ça me fait rien gagner, vous voyez ils sont assez simples ces combos, c'est 4 fois en haut, c'est assez simple à retenir, j'ai déjà avancé un petit peu sur le tournage, et je l'ai déjà appris ce coup de pied, je vous spoil un peu, mais par contre pas celui là, pas le dernier qui est assez sympa, est-ce que je l'achève, ou est-ce que je l'achève, j'ai du mal à l'achever, il se défend bien, vous avez ça, même le moindre PNJ, boum, et boum, c'est bon c'est fait, même le moindre PNJ, il vous ennuye jusqu'au bout, presque à vous faire mourir, et bah les amis, c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que ce premier épisode vous aura plu, c'était plus simple de le commenter, que de jouer en direct, parce que vous vous doutez bien, que j'ai fait plusieurs fois les combats, et bien écoutez, on se retrouve très bientôt pour la suite, je vous dis à la prochaine, ciao ciao ! Sous-titrage ST' 501